Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Geek, je suis totalement désolé les amis, j'ai fait un duel invocation contre Ludivine. Malheureusement, le micro n'était pas branché, je suis dégoûté pour cette vidéo, mais de toute façon, je suis quand même en compagnie de Ludivine, ça va bien ? Ça va bien, en très bonne compagnie, je veux dire. En très bonne compagnie, c'est ça. Donc les amis, je suis vraiment, vraiment désolé, le son a été coupé, on va commenter un petit peu cette vidéo, j'étais quand même obligé de vous la sortir, parce que croyez-moi... Sacrée vidéo ! Croyez-moi, franchement, c'est un délire, et je suis vraiment, encore une fois, dégoûté que vous n'allez pas avoir les réactions tant attendues, parce que franchement, elle est quand même mythique. Alors voilà, on a fait ce duel invocation sur le portail de Migaté, forcément, parce que Ludivine n'avait toujours pas encore invoqué. Du coup, c'était le moment de faire au moins un premier step-up aujourd'hui. Donc là, elle a commencé, en fait, le palier 1, ensuite, le palier 2. Là, elle avait Clint Owen avec le Super Saiyajin, et je dis, ça y est, ça va commencer à me choper du Migaté directement sur le palier 2, et je vais voir flou. Donc du coup, je me suis dit... Non, 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 ça commence pas à rigoler, ça m'énerve, non. Donc voilà, je me suis dit, ça y est, je vais voir flou. Donc voilà, attaque de Freezer, le Goku, et là, je vois débarquer leur Yukon, je dis, ça y est, c'est bon, les gars, on va choper le Migaté. Franchement, j'y croyais. Bah, bien sûr, je me suis dit, ça y est, c'est bon, on connaît la chance de vie divine. Moi, voilà, bon, j'ai quand même eu déjà le Migaté, le Dispo, le Topo, le Jiren, donc maintenant, c'est que de la gourmandise, moi. Si j'invoque, les gars, c'est par gourmandise. Et là, on voit qu'elle a eu Hit. Regardez bien mon expression. Je dis, oh, Hit, mais c'est pas mal, ça. Je dis, attends, peut-être qu'il y en a un autre. Et là, je commence à vouloir rigoler. Et je dis, oh, bon, bah, Hit, Migaté, voilà. Après, là, dans ce coup, je vois l'animation de Trunks sur le palier 3. Et là, montre son point. Elle dit, ça y est, il arrive, Migaté. Là, tu vas pouvoir te taire. Et là, je dis, moi, perso... Je devrais l'avoir, là, c'est un truc de fou. Avec Trunks, c'est tout, Daniel. Ouais, moi, personnellement, je me dis, bon, bah, ça y est, elle va choper le Migaté. Et là, je vois quoi ? Dispo. Regardez mon visage. Je dis, oh, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Parce que je connais la chance de Ludivine. Et je me dis, elle va me le choper, tu vois, dans cette multi-invocation. Et finalement, non, il n'y a pas. Et regardez le sourire que j'ai. Mon cher, moi, finalement, je suis content. Arrête, elle met le nerf. Moi, je suis plutôt content. Et là, elle est en train de me taper, en plus. Mais tu m'aînais, hein. Donc, du coup, c'était à moi, le palier 3. Comme elle, elle était déjà au palier 4. Je dis, allez, c'est parti, maintenant, à mon tour. Si on pourrait avoir des étoiles sur Migaté. Et je dis, mais même si j'y crois pas, hein. Parce que, voilà, c'est quand même 0,25% de chance. On va pas se mentir. Et je vois, t'as au Pipeye. Je dis, allez, pourquoi pas avoir des étoiles sur Topo, Jiren, Dispo, tout ça. Moi, je prends. Parce que, forcément, j'ai envie d'avoir un max d'étoiles. C'est de là qu'on m'en dise, et voilà. Et Ludivine, elle me dit, rêve pas, t'as déjà eu Migaté une fois. Donc, forcément, tu vas pas l'avoir. Mais c'était pas possible. Bah, exactement. Elle retombe encore. Tu l'as eu hier soir. Voilà. Et là, je vois que c'est Sparking, là. T'as au Pipeye, tout ça. Donc, maintenant, là, personnellement, je voulais absolument Jiren, tout ça. Je me suis dit, allez, des étoiles. Histoire d'amplifier la chose. Et là, regardez bien. Ouais, non, mais là, franchement, c'est pas abusé, franchement. Oh là là là. Non, mais les gars, je m'y attendais absolument pas. Le Migaté qui retombe encore une fois sur mon compte. Mais je m'y... Normal, on était en train de parler. La réaction, c'est incroyable. Et Ludivine, elle est en train de gueuler. Elle a dit, non, mais c'est quoi ce compte, là ? Non, mais tu l'as eu hier soir. L'autre, il l'a encore. C'est un qui m'est l'air. Et d'ailleurs, vraiment, merci du soutien que vous m'apportez au quotidien hier soir. Incroyable. 3 300 du VR. On a dépassé les 80 000 abonnés. Les pouces bleus confusés, tout ça. C'était un sacré live. Je suis vraiment dégoûté, encore une fois, que vous n'avez pas ma réaction pendant cette vidéo. Parce que, vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. Il peut pas retomber tout de suite. Et là, je dis à Ludivine, alors, comment ça, je peux pas avoir Migaté ? Tiens, regarde la force du Champomis. Il en peut plus, son Champomis. Oh, le Champomis. Et d'ailleurs, les amis, je tiens à le répéter. Le Champomis est une boisson sans alcool. C'est du jus de pomme pétillant pour les enfants. Parce qu'il y en a, ils m'ont dit, Soso, mais tu bois du champagne. Mais non, les gars, moi, je bois pas d'alcool, je ne fume pas. Mais t'as eu beaucoup de commentaires. Tu bois du vin, du champagne, c'est de l'alcool. Du vin, du champagne, du champagne. Les gars, c'est du Champomis. C'est pour les goûters d'enfants. C'est un goûter d'enfants. C'est du jus de pomme. C'est du jus de pomme pétillant. Enfin, voilà, je tenais quand même à le répéter. Donc, voilà, là, j'avais Migaté, passé 3 étoiles. Ah, là, j'étais super heureux. Mais Ludivine, vous l'entendiez pas ? Elle était vénère. Elle était vénère. Et je dis, tiens, voilà, toi, ce que t'as pas, voilà, le Migaté qui arrive. Et du coup, j'étais content parce que la Cap Z passe en Ki Divin. Je vais pouvoir le jouer en Ki Divin. Et ça, c'est très, très fort. Donc, du coup, maintenant, Ludivine, elle mettez le détecteur, tu vois. J'ai fait le tester, je me suis dit qu'elle fait. Voilà, elle a dit, attends, moi aussi, je vais mettre le détecteur. Elle est au palier 4. Je me suis dit, ça y est. Allez, vas-y, essaye d'avoir le Migaté. Vas-y, essaye. Et du coup, voilà, elle commence à invoquer, palier 4. J'y crois, j'y crois vraiment. Et moi, je dis, tiens, je fais de ça, je bois ma gorgée de Champomis. Et là, on voit Kintoune. Et là, je me dis, ah, Kintoune, quand même, j'ai sorti le Champomis. Je vais peut-être laisser le Champomis sorti, tu vois. Parce que là, je me dis, elle va peut-être te choper le Migaté. Et là, après, tu vois, voilà, elle y croyait quand même. Mais arrête, tu me saoules, là, bordel. Bah, c'est ça. J'y croyais, j'y croyais, oui, dur comme fer. Voilà, et là, on voit que c'est Sparkling. Mais ! Et je lui dis, attends, le Végéta Blue Violet, il est pas mal. Mais arrête, tu dis tout le temps ça, à chaque fois, dès que c'est pourri. Non, mais c'est vrai, les gars, du coup, dans les commentaires. Et elle a eu le nouveau FreezaX, mais malheureusement, ça s'était arrêté là, quoi. À chaque fois, pour me rassurer, il dit, non, c'est un bon personnage. Bah, c'est vrai qu'en soi, le Végéta Blue de type violet est un bon personnage. Il est bien, mais il a rien à faire là, je veux le Migaté ou j'y renne. Et là, par contre, moi, encore une grosse animation. Ah non, mais t'as eu deux de bonnes animations, toi. C'était un délire. Moi, j'ai juste eu Trunks et c'est tout, quoi. Voilà, et là, le Végéta, Big Bang, on est dans l'espace. Et là, je me dis, mais tout est possible, maintenant. Est-ce que je peux encore avoir du Migaté ou pas ? Et là, je vois la Kefla débarquer. Par contre, elle a ma... La fameuse Kefla. Mais elle, elle m'a cisaillé parce que je l'ai déjà 14 étoiles. Et là, je vois la deuxième. Et c'est le Gohan Ultime parce que je ne l'avais chopé qu'une seule fois, ce Gohan Ultime. Donc, du coup, doublon de Gohan Ultime qui va enfin passer 3 étoiles. Et ça, pour le coup, eh bien, ça faisait plaisir, les amis. Non, t'enchaînais les bons sparkings, quoi. Voilà. Franchement... Non, franchement, là, j'ai enchaîné quand même. Depuis hier soir, en live, on a eu des très, très bonnes unités. Mais on ne s'arrête pas là, les gars. Ça ne s'arrête pas là. On a continué la vidéo, les gars. Et là, du coup, on va passer au palier 5, chance x 2. Et on a dit, allez, on invoque en même temps cette fois-ci. Et là, j'ai fait un grand hiké. Je vois le Kling Toon. Je vois le Super Saiyan Blue pour Udivine. Donc, déjà, Udivine... Ça sent bon. Ça sent bon parce que c'est deux sparkings garantis. Et là, moi, je vois que mon Goku prend le dessus sur Freezer. Et là, je vois le Gunkidama. Alors là, le Gunkidama, je me suis dit, ça y est, on peut peut-être avoir un perso de ouf. Et forcément, on pense tout de suite à Mugate. À Mugate. Et Udivine, elle me dit, non, par contre, t'as pas intérêt d'avoir Mugate. Le Mugate, il est pour moi. Bah oui, non, qu'il ne retombe pas encore sur son compte. C'est pas possible. C'est ça. Donc, voilà, je me suis dit, allez, on va voir quoi. On voit les petits héros arriver. Et là, je vois le Sparkling pour Udivine. Et encore le Végéta. Le Végéta Blue Violet. Et je lui dis, ah bah, c'est bien ça. Mais il n'a rien à faire ici. Et là, pour moi, je vois le Topo débarquer. Et là, j'étais content. Parce que forcément, quand t'as déjà un doublon de Mugate, eh bien, maintenant, quand t'as du Topo, t'es content. Et là, pour elle, Kale. Regardez mon visage. Franchement, c'est quoi ce Sparkling ? Je dis, tiens, tu veux fêter ça au Champony pour Kale ? Arrête. Arrête de me taper. Et là, il se foutait de moi. Et là, il se refout de moi. Ah, j'étais mort de rire, la pauvre. Elle a eu Kale et tout ça. Non, mais attends, c'est quoi ce truc pourri ? Et moi, Topo, 8 étoiles, les frères. 8 étoiles, le Topo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a du Jiren déjà à 6 étoiles. On a du Topo, 8 étoiles. On a du Mugate, maintenant, 3 étoiles. C'est un délire. Et là, on a dit palier numéro 6. Et là, c'est parti pour le palier numéro 6. Qui de moi ou Ludivine pourrait avoir un gros perso ? Moi, je vois une capsule. Le Mugate ou le Jiren, moi, je veux. Voilà, moi, je me dis, bon, ça ne sent pas très bon pour moi. Ludivine, Sparkling en SSJ. Donc là, je me suis dit, ah, Ludivine, elle peut prendre l'avantage. Le Sparkling de Ludivine, Kefla. J'étais content d'attention. Ah oui, t'étais contente quand même pour Kefla. Et moi, du coup, le Omega Shenero, je dis, bon, c'est pas mal. Mais bon, malheureusement, la Team GT, ce n'est pas foufou. Mais au moins, ça fait des étoiles supplémentaires. J'ai eu également le Goku SSJ2 EX, qui est plutôt intéressant. Et Ludivine a eu Kefla. Ah, Kefla, elle était contente parce qu'elle aime bien jouer avec Kefla. Moi, je la joue souvent. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Donc elle monte, elle est très forte, je trouve. Voilà, et moi, j'ai eu Omega Shenero, du coup, qui est montée à 10 étoiles. Et ça aussi, ça fait quand même plaisir. Le jour où la Team GT va revenir sur le devant de la scène. Donc là, maintenant, palier numéro 7. Gratuite. La gratuite. La gratuite. Alors attention, la gratuite, c'est tout. Soit t'as tout, soit t'as rien, la gratuite. Franchement, je suis au bout de la vérité. Et là, je vois le Kinto Hun pour moi. Et 3 capsules pour Ludivine. Kinto Hun, donc, là, je me dis, je crois qu'on peut sortir le champomis. Et là, je vois Badak arriver. Alors là, les gars, j'ai failli m'étouffer avec ma gorgée de champomis. Parce que là, forcément, quand tu vois Badak arriver, bah, encore une fois, tu penses à mi-gaté. Non, mais tu me saoulais avec tes animations de fou que t'as eues. Elle voulait me taper et tout. Elle a voulu me lancer sa claquette dans la tétée. C'est un délire. Donc, forcément, voilà, j'attendais avec la plus grande des impatiences quel perso je pouvais avoir. Et là, du coup, voilà, les héros. Ludivine, elle, n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle criait. Comme on disait la gratuite, eh bah, j'ai rien, moi. Rien du tout. Tandis que moi, du coup, j'ai eu une grosse animation avec le Badak. Regardez, je m'attendais tellement à mi-gaté, là. Là, je me suis dit, mais mi-gaté peut vraiment tomber. Il y a eu Badak, mais il est où ? Il est où ? Il disait, il est où, mon perso Sparkling ? Il est où ? Et là, et boum, c'était topo. Alors, forcément, j'étais un poil déçu parce que quand tu vois Badak, tu veux mi-gaté. Je dis, ah, j'ai tellement cru encore à un deuxième mi-gaté dans cette vidéo. Moi, je n'étais pas déçu pour toi. Pas du tout. Regarde, moi, ma multi, comment elle est éclatée. Rappelle-moi, tu as eu un mi-gaté, toi, là, ou pas, pour l'instant ? T'es tout. Voilà, merci. Et j'ai dit, allez, on fait un happy week-end. Du coup, avant de faire le ticket Sparkling Garanti de ses invocations sur le portail, de mi-gaté, donc là, je me dis, est-ce que je peux avoir quand même encore du lourd ou pas ? Et là, je dis, Ludivine, elle, on sait qu'elle a de la chance au final sur les happy week-end. Oui. Parce que, bah, c'est là-dessus qu'elle a une chance légendaire et sur les singles. Du coup, je vois qu'elle a téléporté pour Ludivine. Donc, Sparkling Garanti pour Ludivine. Et pour moi, il n'y avait rien. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va avoir ? Piccolo Daimao. Et je dis, tiens, vas-y, Piccolo Daimao Zenkai. C'est bien, ça, pour toi. C'est nul. J'étais mordé. Je lui ai dit, c'est bien pour toi. Je voulais quand même le Vegeta, mince. Il ne tourne toujours pas, celui-là. C'est ça. Et là, je me suis dit, maintenant, c'est parti. Le ticket tant attendu. Attention, le fameux ticket. Et je dis, tiens, je sors le champomis. Je crois que je vais avoir une grosse animation. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti le champomis. Je me suis dit, tu vas voir, il y a une animation de fou qui va arriver. J'y croyais dur comme fer, les frères. J'y croyais dur comme fer. Et là, je vois quoi ? Encore badax deux fois dans la vidéo. Mais ce n'est pas abusé, sérieux. C'était un délire. J'ai halluciné, moi, les animations. Alors, forcément, quand tu sais que tu as 5% de chance d'avoir un migaté, bah, tu y crois. Et elle, elle avait fait K-Out. Et là, c'est dispo. Bon, j'ai dit, c'est bon. Je prends quand même dispo. Et moi, je me suis pris une claque. Toi, tu t'es pris une claque dans la tête. Une bonne claque. Le Godkou, elle a fait un tour de step-up, les gars. Pas de migaté. Et là, elle était encore me criait dessus. Regardez mon visage. Elle me criait dessus. Mais je dis, mais j'y suis pour rien, moi. C'est pas moi qui fais le jeu. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Non, mais je n'ai même pas eu migaté au Jiren. Je suis dégoûtée, franchement. Donc, voilà, en gros, les gars. Voilà comment ça va se passer. On a fait déjà un tour de step-up. Elle a encore 8150 cristaux. On va faire un duel invocation demain en live. Donc, activez la cloche, les amis. Sur ce, la passion passe après les priorités. Ciao ! Ciao ! Eh, les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !